Énergère et Ainsworth présentent l'empreinte, un balado qui a de l'impact. Bonjour à tous, ici Jean Théroux, je suis vice-président croissance et innovation pour l'ensemble des activités d'Ainsworth et d'Énergère au Québec. Le balado, l'empreinte est un balado engagé et engageant. On rencontre des leaders de nos différentes organisations au Québec. Aujourd'hui, on parle avec Martin Danfousse. Martin est le maire de la ville de Varennes depuis 15 ans et est à la tête de l'Union des municipalités du Québec depuis plus de 7 mois déjà. Bonjour Martin, comment ça va? Merci d'être là. Salut Jean, ça va très bien. Merci pour cette invitation-là, c'est intéressant. Je me rappelle que les premières fois où on était en contact, on cherchait à développer une nouvelle solution, une nouvelle approche, un concept un peu innovant d'accompagnement. Puis vous avez été les premiers à lever la main. On connaît bien ton portrait politique. Aujourd'hui, ce qu'on a le goût de connaître, c'est l'homme et l'empreinte qu'il laisse et qu'il veut laisser. J'avais le goût de te laisser l'occasion de te présenter un peu. Si tu avais à te décrire rapidement, c'est qui Martin Danfousse? Parle-moi-en. Aïe, aïe, aïe. Le Martin Danfousse d'aujourd'hui, je dirais qu'il est créatif, qui aime trouver des solutions qui ne sont pas des solutions traditionnelles. Parce qu'on est souvent quotidiennement confronté à des nouveaux défis. Moi, j'essaie toujours de trouver un angle différent. Puis étonnamment, ça donne de bons résultats. L'expérience des 14 dernières années à la ville de Varennes nous a amené de très nombreux succès. Ça fonctionne bien. Oui, clairement. Je pense que les résultats le démontrent. Puis le rayonnement que vous avez, notamment à Varennes. Je trouve que tu es un leader qui est aussi, je décèle chez toi clairement, une notion d'entrepreneur. Tout ça se bâtit tranquillement. Puis il y a plein d'éléments à travers ma vie, des succès comme des échecs, qui m'ont amené à être ce que je suis aujourd'hui. Parle-moi de ton enfance. C'est un peu le contexte. Tu es né où? Parle-moi un petit peu de ton contexte familial. Dans quelle région? C'est des bouts que je connais moins de toi. En fait, il faut savoir que les deux frères d'Enfousse, on connaît bien Vincent aussi. Oui. On a eu toute notre enfance à Ville d'Anjou. On a grandi dans l'est de Montréal, à Ville d'Anjou, très longtemps. Cette enfance-là a été bâtie autour du sport. Donc, sans grande surprise, notre jeune âge, 4 ans, 5 ans, on était déjà dans des équipes sportives de hockey, l'été, le baseball, le soccer. Tous les sports nous énergisent. Mais on a surtout grandi en apprenant qu'à travers le sport d'équipe, c'est en équipe que tu réussis à gagner des championnats. On n'a pas fait beaucoup de sport de compétition individuelle. Jeune, j'étais un petit gars. Ah oui? J'étais délicat. Contrairement à Vincent, qui était très rapidement à l'âge de 10-11 ans, est devenu plus grand que moi, puis on a 16 mois de différence. Et beaucoup plus costaud. À cette époque-là, j'étais plus timide, plus réservé. Reste que j'étais sportif avec la volonté de gagner. Mais dès que le sport dans le hockey est arrivé à la période du contact, Bantam, honnêtement, je n'étais pas aussi confortable que Vincent. Toujours avec le désir de vaincre, on arrive, je suis à 17 ans, Vincent a 16. On est repêchés tous les deux par les voisins de Laval, les juniors majeurs, avec Mario Lemieux de l'époque. Et c'est là où je fais un choix, parce que je vois Vincent aller, il est ultra performant. Il est dans les grands joueurs du Québec. Moi, je suis dans les bons joueurs, mais pas dans les grands joueurs. Donc là, j'ai une décision à prendre. Je fais quoi? Je ne me sentais pas assez fort physiquement, assez bâti. Junior majeur, ça commence à être du gros hockey. C'est exigeant physiquement. Ça aurait eu un impact sur mon niveau académique. J'ai fait le choix d'aller en denturologie. Je deviens denturologiste la même année où Vincent est repêché dans la Ligue nationale. Premier choix, sixième overall par Toronto. On a deux carrières différentes. J'aurais probablement fait un bon joueur en Europe, mais tu reviens à 28, tu as 30 ans, tu n'as pas d'études. Tu fais quoi? Je n'ai jamais regretté mon choix. J'ai été denturologiste pendant 24 ans. J'ai adoré ma profession. T'as-tu l'impression d'avoir forcé les choses ou tu as l'impression que le chemin s'est tracé un peu devant toi et tu es allé dans un chemin qui t'était destiné? Après 11 ans de pratique, je m'intéresse à l'Association des denturologistes du Québec. Et là, l'ancien président, je vais souhaiter qu'il m'entende, Jean-Marc Oupry de Québec. Le président à cette époque-là de l'Association des denturologistes du Québec, il m'observe aller. Il me dit, Martin, tu devrais t'impliquer à l'association. Ce que j'ai fait rapidement, il y avait un siège qui s'est libéré. Et un an après, il prévoit quitter et me dit, Martin, je te regarde aller, tu as tout ce qu'il faut pour prendre ma relève comme président de l'Association des denturologistes du Québec. Et là, honnêtement, ça a eu l'air de rien pour lui. Il avait vu en moi probablement le leadership qu'une association avait besoin d'avoir. Et ça tape dans le dos qu'il m'a donné, a développé chez moi une forme d'assurance qui n'a cessé de croître pendant les 13 années où j'ai été le président de l'Association des denturologistes du Québec avec beaucoup de fierté. J'ai développé le volet plus marketing, d'où mon surnom de marketing aujourd'hui, de la denturologie. De mettre en place des regroupements d'achats parce que chaque denturologiste, les milles du Québec, achètent leur matière première de chacun de leur côté. De regrouper le pouvoir d'achat de l'association pour que les membres achètent au meilleur prix parce qu'on a un volume important. Et moi, je devais convaincre des grands joueurs du domaine dentaire d'être collaborateur et partenaire. Mais j'avais l'impression d'avoir tous les outils en main pour les convaincre. Puis quand ça marchait, c'était tellement valorisant pour moi. C'est comme si j'avais réussi en 13 ans à faire un bac en finance, un bac en marketing avec une maîtrise en marketing qui était ma plus grande force. Mais donc, je suis allé chercher des outils exceptionnels. Mais ça, c'est sans aller aux études, mais c'est les études de la vie. Les études de la vie, exactement. Et c'est fascinant comment ça a été formateur, mais comment ça a donné, à mon avis, puis moi, je l'ai ressenti chez moi, une différence énorme dans la confiance en moi que j'ai développée. C'est ce qui t'a, je présume donc, amené tranquillement vers un rôle dans le domaine public avec ce que tu as appris à travers ces 13 années-là. Comment ça s'est passé, ce virage-là qui continuait à s'inscrire aussi dans le succès? On arrive donc à Varennes dans une période importante, 2003. On a besoin d'une deuxième glace, d'une deuxième aréna, parce qu'il y a trop de jeunes au pâté artistique, au hockey. Mais là, on a deux générations qui se battent, les jeunes familles qui veulent une deuxième glace, parce qu'on louait pour 250 000 $ d'heures de glace ailleurs, jusqu'à Montréal, pour répondre aux besoins du sport local. Tu comprends que ça ne fonctionne pas. Fait que moi, je dis, OK, mais les gens vont suivre. Mais là, il y a une clientèle plus âgée, qui n'ont pas d'enfants, qui ont peur au règlement d'emprunt que va coûter la deuxième glace. J'en ai pas de besoin. Je veux pas payer pour. Fait qu'on a deux groupes qui s'opposent dans des référendums. On perd par 78 votes pour une deuxième glace, pas de deuxième glace. Il y a 78. Et en 2005, deux ans après, un autre référendum. Là, je suis pas élu. Je suis le président du comité du oui, mais je suis le citoyen investi, vice-président du hockey, coach, qui veut ça pour mes enfants, mais pour la communauté. Et ça marche pas une deuxième fois. Ah ben tabarouette. On arrive dans une partielle 2006. Deux membres de l'équipe avec qui j'étais démissionnent, découragés du climat politique à Varennes. Faut savoir qu'il y a trois partis politiques représentés au Conseil. Le maire est minoritaire. Ça fait 11 ans que le maire est minoritaire. Ça, là, c'est le plus bel exemple où ça va nulle part. Ben non, mais c'est clair. Quand tu fais du surplace dans une ville, tu régresses. Varennes avait l'air de ça. En 2007, une opportunité dans un bon quartier. On est trois candidats. Je remporte 70 % du vote. Mais le climat politique reste exécrable. Je forme mon équipe et mon parti politique, le parti durable Équipe d'Enfousse, mais dans une approche durable, pour que ça dure longtemps. Oui, oui, oui. Mais pas tant de développement durable, parce que c'était moins populaire. Ça l'est devenu par après. Ça fait que je suis très content de mon nom. Et là, je remporte un rode-marie. Ah oui, hein? 100 % des membres de mon équipe, on est trois partis politiques complets, on a 72 % du vote. Il faut savoir, juste pour te dire à quel point Varennes n'allait pas bien, on a eu cinq DG, directeurs généraux, en six ans. Oh, oui. Et quand j'arrive en poste en novembre 2009, il n'y a pas de DG. Les élus avec qui j'étais se sont dit, bon, il y a des élections. Le parti qui gagnera choisira son DG. Sébastien Roy travaillait pour la ville, a été DG par intérim. C'est un gars de chiffre, jeune. Il a 29 ans à l'époque. Je le regarde d'aller. Je regarde son tempérament. J'ai le feeling que j'aurai un bon fit avec lui. Est-ce que je ne me suis pas trompé? En fait, aujourd'hui, je le répète sur toutes les tribunes, j'ai le sentiment, 14 ans plus tard, il est encore là, moi aussi, qu'on est probablement le duo maire DG le plus redoutable au Québec. Redoutable dans le sens qu'on n'est pas dangereux. Mais on est efficace. Puis ça fonctionne vraiment. Dès le départ, Sébastien vient nous dresser un tableau la première semaine. Imagine, il vient d'arriver. On est des nouveaux élus. On est crainqués. Puis il nous dit, attention là, le modèle traditionnel du milieu municipal, c'est de construire des maisons. Chaque maison que vous allez construire, vous allez vous appauvrir. Et là, il nous sort son tableau. Oui, vous avez des revenus. Mais ce que vous allez devoir offrir en service va vous coûter plus cher que les revenus des maisons. Il dit, par contre, si vous axez vers le commercial et l'industriel, puis regardez le potentiel de Varennes, près de Montréal, pourquoi on n'oserait pas acheter du terrain, mais surtout, on pourra choisir qui on veut attirer chez nous? Exactement. Puis crois-moi, là, acheter 9,2 millions de pieds carrés à 7,5 millions, j'ai la moitié de mon conseil qui shake. OK, mais c'est parce que, Martin, si on ne vend pas, dans quatre ans, on est fait. Et non seulement on a réussi un grand chelem, c'est notre modèle d'affaires depuis 14 ans. Puis là, on regarde ce qui se passe actuellement. C'est hallucinant comment on a généré de nouvelles sommes de revenus sans taxer les Varennois. Ça fait 7 ans qu'on n'a pas taxé les Varennois. Puis on regarde la liste de ce qu'on a réalisé en quelques années. Nouvelle bibliothèque net zéro, centre de soccer intérieur, deux patinoires, enfin. Finalement. On a réglé les patinoires. Notre polydôme est extraordinaire. Nouveaux ateliers municipaux. On construit la caserne. Il y a tellement de choses. Est-ce que c'est plus exigeant que ce que je pensais à la réponse, c'est oui. Mais est-ce que j'aime ça? J'adore ça. Tu sais, je suis visionnaire. J'ai plein de projets. Ça fait qu'il me reste combien? Six, huit, dix ans. Mais c'est parfait. Il ne faut pas que je n'y aise avec le puck. Puis let's go. On joue dans le but. Les gens fuyaient Varennois avant. Et là, depuis 14 ans, les gens arrivaient à Varennois. C'est totalement l'inverse. En tant que maire, on joue un rôle de modèle. Qu'est-ce que tu as le goût de laisser comme empreinte? Si je veux que les gens fassent attention à leur santé, ils doivent faire davantage de sport, mais j'en fais. Quand je veux que les gens fassent attention à leur consommation, on a parlé beaucoup d'énergie tantôt. Oui. Mais je donne l'exemple. Je roule en véhicule électrique depuis quatre ans avec beaucoup de fierté. Hélène et moi, mon épouse, on est dans les rares Varennois qui ont fait le choix de mettre du solaire sur notre toit. même si on sait que l'aspect rentabilité aujourd'hui, parce que les subventions ne sont pas aussi importantes qu'ailleurs, on fait le choix de réduire notre consommation via le solaire. Et on est très fiers de ça. Puis, OK, on sait que ça va prendre probablement de huit à dix ans pour récupérer notre investissement, mais ce n'est pas grave. Je me suis arrangé pour que les panneaux soient visibles de la rue, pour que les gens se rendent compte que le maire fait sa part. Donc, que ça soit la bibliothèque, que ça soit ma présidence de la CEMEC, notre centre de biométhanisation, c'est une fierté exceptionnelle, avarene. On produit du GNR, du gaz naturel renouvelable qu'on envoie dans le réseau d'énergie avec des restes de table. Pansy, on a le plus important centre du Québec, 120 000 tonnes. Mais ça, là, c'est par l'exemple que je veux faire ma marque parce que c'est facile de faire la leçon aux gens, mais si tu ne le fais pas, tu as zéro crédibilité et les gens ne suivront pas. D'entrée de jeu, quand je pensais à toi puis ton leadership, je ne pouvais pas séparer, Martin Danfousse, de l'action. Est-ce que c'est quelque chose qui va te toucher personnellement le contexte dans lequel on vit aujourd'hui, le moment quand même assez crucial de notre époque où c'est littéralement une question de survie pour une bonne partie de l'humanité? Comment tu le vis dans tes tripes? Les Greenpeace de l'époque, qu'on voyait à la télévision, qui se promenaient en bateau moteur puis qui essayaient d'empêcher des pétroliers d'avancer, et ils avaient l'air d'urluberlus. Absolument. Aujourd'hui, ce n'est plus ça qui se passe parce que les gens prennent conscience que le climat change pour de vrai. Il n'y a jamais eu autant d'inondations. Il n'y a jamais eu autant de verglas qui ont des effets négatifs. On a maintenant des tornades au Québec. Les chaleurs extrêmes, ce n'est pas juste ici au Québec, c'est partout sur la planète. On les voit à la télévision. Oh, il se passe quelque chose de dramatique. Mais regardons l'épisode des feux de forêt. Donc, on sait maintenant, on a la certitude, puis je le sens dans ma population, que ce n'est plus juste un épisode rarissime qu'on vient de vivre, c'est la nouvelle réalité. J'ai un pouvoir d'intervention. Je vais être partenaire avec le gouvernement du Québec. Je vais être partenaire avec Énergère. Je vais être partenaire avec tous les joueurs de l'énergie. C'est ensemble, comme mon équipe de hockey, comme mon esprit de famille, où on réussira de grandes choses. La production énergétique. Il y a des barrages municipaux. À Joliette, ça appartient à la ville. Oui. Il génère 10 millions de revenus par année qui va dans les coffres de la ville. C'est très aidant. Les boucles énergétiques, on est avec vous là-dessus. Donc, si comme élu, tu n'es pas capable de prendre conscience du rôle que tu as et de l'importance qu'on doit accorder à ça, honnêtement, tu fais fausse route. Tu es marié avec ta femme depuis plusieurs années? En fait, je suis marié avec Hélène depuis 10 ans, mais on était voisins à l'âge de 5-6 ans. Ah oui! On est allé à l'école maternelle et première année ensemble. Une fille d'enjou, donc. Une main dans la main. Et ça a été ma première blonde du secondaire à 14 et 15 ans. On a fait nos balles des finissants ensemble. Il y a une très, très longue histoire entre nous. Donc, on a 5 enfants à 2. Deux petits-enfants et une troisième en route. Si tu voyais l'esprit de famille, encore une fois, quand on se met à jouer à des jeux de société, quand on se met à danser dans la cuisine pendant les parties qu'on a, les gens ont de la misère à imaginer ça. Mais quand ils le voient, parce que j'ai toujours beaucoup de photos, j'adore la photo, « My God, c'est donc bien cool chez vous, mais c'est ça qui a une valeur inestimable. » C'est pour ça que je n'irais pas à Ottawa et perdre des occasions comme ça. Je suis très, très loin de penser à la retraite, mais je sais qu'il en reste beaucoup moins en avant. Les années passent vite. Comme élu municipal, gouvernement de proximité, tu as un pouvoir de réalisation qui est extraordinaire. Et c'est ça que j'ai le goût de faire. Au gouvernement provincial, au gouvernement fédéral, dans les deux cas, tu es à Québec ou à Ottawa, mon esprit de famille va s'effriter. Je ne veux rien savoir de ça. J'ai des petits-enfants qui sont là. Je veux grandir avec eux. Je veux leur apprendre à patiner, à jouer au hockey. Si je suis loin, je vais manquer cette opportunité-là. Il y a hors de question. C'est plein de sagesse de savoir reconnaître ce qui nous fait du bien. et c'est vraiment un honneur de t'avoir reçu aujourd'hui, d'avoir entendu et de voir l'impact que tu as et que tu vas continuer à avoir dans notre société pendant encore plusieurs années. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Jean. Honnêtement, tu m'as forcé à me replonger, et on le fait rarement, me replonger dans mes souvenirs, dans mes états d'âme de l'époque, tout le cheminement des 50 dernières années. Merci. Merci à toi. Merci d'avoir pris le temps d'écouter notre balado L'Empreinte. C'était vraiment une belle rencontre avec Martin. Je trouve que c'est un gars intègre, c'est un gars passionné. J'adore son côté esprit d'équipe. Comment utiliser mes forces pour que tout le monde rayonne. On vous attend pour un prochain épisode. À bientôt. Pour découvrir nos prochains épisodes, abonnez-vous aux pages LinkedIn d'Energear et d'Ensworth. L'Empreinte est également disponible sur toutes les plateformes de diffusion. Et si vous avez des envies de certains sujets ou d'invités, n'hésitez pas à nous écrire à balado à commercial ensworth.com et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada